Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller en poursuivre l'aventure du jeu South of the Circle Live sur la chaîne du caribou canadien. On commence juste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci d'être venu me chercher. Je suis complètement... mouillé. Je dois... je dois ressortir à rien. Avez-vous arrêté le bus? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le bus n'est tout simplement pas venu. Pardon, je pense, mais être assis sur quelque chose. Pardon, ce sont vos articles. J'espère que vous ne l'avez pas trompé. Ne vous en faites pas. Oui, pardon, votre clavier sur les nuages pourrait jeter un peu d'air. Bien sûr, si vous comprenez quelque chose. Pardon? Je suis une avril, quoi? J'ai le droit d'être ici et vous savez que je vais rire de ma place. De quoi parlez-vous? C'est peut-être une mauvaise idée. Je ne veux pas lire de toute façon si vous ne pensez pas que je puisse comprendre. Non, non, je ne voulais pas dire. C'est vraiment élevé que vous n'avez pas réussi à lire, c'est tout. Désolé, c'est juste qu'on me dit souvent ça. Je suis un peu sensible. Non, j'ai cru que vous étiez devenu mon ancien professeur. Mon bureau, venez me voir. Bref, désolé. Comme je vous ai aidé, il n'y a pas de soucis. Jetez un coup d'oeil si vous voulez. Ah, merci. Je vois que vous êtes un excellent preneur de notes. Le reste est probablement classifié, top secret. Et où est le vôtre, pourrais-je le dire? Arrêtez. Vous n'avez pas commencé, je le sais. Je vais le commencer. Je n'ai pas eu trois ans contre vous. Désolé, je n'étais pas très gentil. Je suis fatigué en ce moment. Ma proposition a un nouveau été rejeté hier. Je dois travailler plus dessus. Le propos a été rejeté encore l'hier, il ne faut plus de travail. Vous pouvez me parler, vous savez. Je sais ce que c'est chercher devant ce sujet. Je commence à me demander si je trouverais un jour mon ami Molly a presque terminé son article alors que je n'ai même pas commencé les lignes de départ. Vous trouverez, j'en suis sûr. Merci, docteur. Je vais les mettre à l'hier ici, d'accord? À Cambridge. Même lors d'une journée comme celle-ci, j'adore ce voyage. Tu veux la pluie, vous voulez dire? Oui. Eh bien, j'apprécie également de vous avoir dans ce puissant carrosse. Ah oui, pourquoi avoir un grand bus lorsqu'on peut avoir une voiture comme celle-ci? Votre présence pour que la voiture fonctionne clairement mieux. Oh, eh bien, une seule dame peut rentrer dans une voiture. En fait, ça irait très bien comme un bus. Merci encore de m'avoir sauvé de l'appui. C'était... Ne vous en faites pas, non. Je sais que ça vous dérange. Ça n'arrivera plus. On va regarder la BBC. Voici les nouvelles. C'est le BBC live programme. Voici les nouvelles. La Grande-Bretagne est ceci. L'Union soviétique a entamé aujourd'hui les discussions concernant les renouvellements traités sur l'Antarctique, qui interdent tous les actes d'agression militaire dans l'Antarctique. Les comptes rendus de récentes intercassures sur le continent ont démontré l'importance de réaffirmer l'engagement mondial pour la paix. Tous les regards sont retournés vers la Russie, dont l'apparente réticence à rejoindre les discussions inquiets du gouvernement britannique. Lors d'un discours prononcé devant la Maison-Blanche, le premier ministre Mick Millen a demandé à la Russie de s'engager pleinement dans les discussions afin d'assessorer une paix durable dans l'ère nucléaire. Je suis là, le Capone ? Je suis là, le Capone ? Je suis là, le Capone ? Ce bus ? Qu'est-ce que c'est ? 5 ou 6, en un moment ? Je ne sais pas, j'en ai... Mais quand elle est seule, peut-être, elle ne se reproduira plus jamais. Attendez, arrêtez-vous, il y a Molly! Je ne l'ai pas vue depuis l'illustre. Arrêtez-vous si vous pouvez, nous pouvons lui dire bonjour? Molls! Clara! C'est si bon de te voir! Eh bien, tu ne peux pas nous rater aujourd'hui. Est-ce que c'est ton beau chauffeur de bus? Je ne l'ai pas appelé comme ça. Molly, c'est Peter, Peter, voici Molly. Je suis au courant. Vous allez vous joindre à nous? Je vous joindre à vous ici dans la rue? Pour la grande manifestation de la Dermast, une usine d'armes atomiques. Nous allons commencer ici puis continuer jusqu'au bout de la rue, jusqu'au parlement. Nous sommes des dizaines de milliers, nous devrons nous écouter. Une marche. C'est une longue marche. C'est une longue marche. Ça en vaut la peine pour sauver le monde. C'est une perte de temps, n'est-ce pas? C'est une perte de temps, alors j'aimerais savoir ce qui vaut vraiment notre temps. Pardon, Peter, Molly est également conférencier à l'université. Parce qu'elle ne m'apprend pas les ficelles du métier. Oh, c'est déjà terminé, l'article est publié. Oh, c'est merveilleux, un bon débarrage, je ne supportais plus. Je vois dans cette épée, je comprends très bien. Je peux me concentrer là-dessus, c'est bien plus important. Pensez-vous que cela changera quelque chose? C'est obligé, vous le pensez-vous? Avec tout ce qui s'est en jeu, nous sommes tous menacés. Je pensais que vous saviez tout ça depuis que vous êtes un homme. Clara m'a dit que vous étudiez les radicalisations de la température. Vous vous avez dit ça? Je ne savais pas que c'était un secret officiel. Non, non, ce n'est pas, cela ne me dérange pas. Les radiations sont terrifiées. Une bombe en mâche peut tuer un million de personnes en un instant, mais les radiations se propagent et peuvent tuer des millions de plus. Le gouvernement britannique construit plus de bombes, alors il devrait faire attention. les désarmés. Cela a montré l'exemple au reste du monde. Mais ça ne serait pas baisser notre garde, n'est-ce pas? Ça ne serait pas les soviétiques veulent. Nous ne sommes pas naïfs, vous savez. Nous voulons que les trois camps arrêtent de s'entourer et de trancher. Cette attitude bravache ne peut m'énerver qu'à autre chose. Ça doit être un désarmement nucléaire unilatéral, sinon chaque jour, nous rapprochons un peu plus de la perte, je suis d'accord, mais avec un peu de chance, cela n'arrivera pas et s'il n'y arrive pas. Je pense que je dois donner une conférence, Peter. Vous voulez bien me conduire pour le dernier clomètre? Bien sûr. Bienvenue d'en faire vos connaissances, Peter. Et tout le plaisir est pour moi. Je viendrai manifester, n'est-ce pas, Clara? Je ne raterai rien pour tout le monde. Et vous, Peter? Je ne voudrais pas arrêter cela. En attendant, je suis sûre que cela rendra Clara très heureuse. Ah oui? Ça suffit, Molly Shanahan. Nous partons maintenant. Fais prendre ton bus, Clara. Ding, ding! Elle est impressionnante, n'est-ce pas? Pas plus que toi. Les techs sont rapides. Et c'est… Musique C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 C'est pas l'endroit qui voudrait être selon moi. On est rendu à l'acte 2 de l'histoire. Il y a un papier là. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a deux endroits qu'il va, il y a deux endroits qu'il n'y a personne. Ne t'inquiète pas Pete, nous sommes là pour toi. Le papa arrive, lui aussi voudrait te dire deux mots. Il y a un grand garçon maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je veux que tu le saches, ces garçons, je suis ceux qui voulaient que tu te sentes petit quand ils se sentent petit à l'intérieur. Je ne les écoute pas, d'accord? D'accord, le voilà. Il dort bien, mon cher. Que dirais-tu si on traite bien à construire un clapier demain? Ce serait bien. Il est encore réveillé? Oui. Peux de larmes? Non, non. Il s'est calmé. D'accord, tu peux y aller, tout ira bien. D'accord, si tu es sûr. Bonne nuit, Pete. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh, Peter. Qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Ta mère n'aimerait pas que je le dise, mais c'est vrai. Tu dois apprendre à ne pas te laisser faire. La prochaine fois, je te défendrai. Tu m'entends? Aille pour aille. C'est ce que j'ai toujours dit. Encore mieux. Si tu le vois venir, frappe-la en premier. Je sais que ça a l'air dur, mais la vie est dure. Il faut mieux l'apprendre maintenant, n'est-ce pas? Il faut apprendre ça maintenant plutôt que plus tard, hein? Là. Voilà maintenant, je ne peux plus rien entendre. C'est une longue journée demain, alors... Plus un mot, d'accord? Bon gars ça. Allez, encore un autre 25 minutes de ce jeu-là. On se voit demain matin. Plus de larmes. Il va bien, il s'est calmé. Il s'en tomberait vite. Il est trop dur avec lui, Greg. Ce n'est pas sa faute. Il n'est pas tenu pour responsable. Pourtant, ce n'est pas ce que tu dis. J'aurais dû le savoir. Je me sens indifférent. Bien sûr que non. Tout cela est n'importe. Je veux que tu puisses se défendre. Non, bien sûr que non. Il est beaucoup trop douce avec lui, n'est-ce pas? C'est pour cela que nous nous retrouvons ici. Je ne veux pas que mon fils soit couvé. Si c'est ce que tu penses, je vais... Eh bien, tu n'as pas l'air désolé. Qu'est-ce que tu mijotes? Je ne comprends pas pourquoi elle pousse mal. Je suis sûr que Mme Underwear comprendra. Oui, c'est la directrice de Peter. Cette femme, mon dieu. Regarde-les. Elles vont bien pour mourir. Je crois que tu es allé voir, de toute façon. Tu n'iras pas. Excuse-moi. Je m'ai entendu. J'ai dit que tu n'iras pas la voir. Je ne fais pas pour moi tout un plat. Je ne vois pas pourquoi ce serait une mauvaise idée. Et tu n'en connais pas. Je sais que c'est une mauvaise idée. Tu deviendras... De toute façon, ils doivent savoir que ce sont... C'est que les enfants font de mal. Ils doivent être punis. De quel genre de punition va-t-il recevoir de sa part? Si tu veux aller voir, tout le monde le saura. Il serait vu comme un faible. Tu empirerais la situation. Si tu parles de punition, il ne devrait s'en changer de lui-même. Il n'est pas comme ça, Reg. Il aime lire. Il aime prendre soin des choses. Tous les enfants sont comme ça au début. Mais ils doivent grandir et devenir trop gentils. Il n'a pas encore appris. C'est tout. Je l'ai appris grâce à mon père. Maintenant, je dois lui enseigner en tant que père. Et bien, mon rôle n'est pas de prendre la discipline. Les garçons, mais qu'est-ce que sont ces garçons? Chaque garçon. Je parle de Peter. Il est indiscipliné. Regarde comment il est. Avec un peu de chance, il passerait rapidement. Fais-le devenir un scout. Il devrait faire son service militaire. Avec un peu de chance, un service militaire ne serait pas nécessaire quand il aura l'âge. Attends, rater des choses? Comment ça? J'ai fait mon service dans l'ARP. Si j'avais réussi l'examen médical, je serais rentré. Et nous parlons à nouveau de toi. Comment oses-tu? Tu sais que je fais mon service. Reg, s'il te plaît, arrête de crier. Pete entend tout. Je n'ai pas dit que tu ne l'avais pas fait. Je sais très bien ce que tu as essayé de faire. Tu voulais prendre le dessus. Je ne te laisse pas faire. C'est ma maison. Reg, c'est ma maison aussi. Je suis Reg. Mais calme-toi. Je suis résolvable. Je travaille très dur pour cette famille. Ce n'est pas comme si tu contribuais. Je demande seulement un minimum de respect. Où vas-tu? Je suis ton père. C'est moi qui décide comment élever mon fils. Tabarnak, Reg. Il fait froid dehors. Où vas-tu? Dehors. Au bar. Reg, voyons. Ce soirée-là, ça va finir avec des claques au bord de la JOL d'après moi. Oui, je suis rendu au dernier chapitre. Je vais le terminer ce soir. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce pas, c'est parti. C'est parti. J'ai le prep feature. C'est parti. Quoi? Hein, le certaine boulot arrive roulante, c'est tout. Fais attention. Vous allez bien? Pardon, oh oui. Avez-vous préparé le thé? Le chauve, j'espère qu'il y en a assez. Vous ne vous inquiétez pas pour moi, assurez-vous simplement d'avoir ce dont vous avez besoin. Alors vous ne voulez pas de thé? Regardez, tout va bien, il ne se passe rien. Vous êtes sûr? On ne le dirait pas. Vous m'entendez? Je suis désolé pour hier soir, je ne voulais pas vous obliger à dormir sur le canapé. Ah, ne vous en faites pas, c'est un canapé très confortable. Tant mieux, je pensais que vous seriez fâchés. Je suis heureux. Je pensais que vous seriez fâchés. Ce n'est pas pareil pour nous, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je sais comment on sent la plupart des hommes à Cambridge. Ils peuvent ramener chez eux qu'ils veulent, puis ils peuvent raconter à leurs amis ensuite. et on leur donne une tape sur le dos en leur disant bravo, bon vieux. Pour nous, c'est différent. Si on en parle comme Molly, on aurait une mauvaise réputation. On n'est pas tout comme ça, vous savez, certains d'entre nous sont... Je sais, je sais. Je sais juste de m'expliquer par rapport à hier soir. Pas seulement moi, vous voulez dire. D'accord, je généralise. C'est juste que j'ai des amis à l'université, des filles, qui jouent ce rôle aussi et suivent toute cette parade. Je ne comprenais pas pourquoi je m'intéressais à la science. Elle me trouvait un peu bizarre. Eh bien, tant pis pour eux. Merci, désolé, je suis d'humeur bizarre. Je pense que le travail m'aiderait à garder la tête droite. Une promenade pourrait t'aider? Non, non, j'aime bien, j'apprécie vraiment. Je veux que ça soit bien fait. Voilà quelque chose que j'ai définitivement hérité de mon père, le perfectionisme pour le pire. Pour le meilleur, c'est sûr, c'est bien avoir de l'ambition. Et ce projet est ambitieux. À ce sujet, j'ai remarqué quelque chose. J'ai aimé de regarder les dernières relevées des rayonnements atmosphérés. Ne vous inquiétez pas, tout avant ce qu'on prévue, tout est courant. C'est juste que les relevés sont invariablement plus élevés comparé à ceux qu'il y a quelques mois. Il y a peut-être de nouveaux matériels, ça expliquerait pourquoi tout est plus élevé. Je veux tout vérifier simplement quelque chose que j'ai remarqué quand il y avait un coup d'œil. C'est juste que je me concentre sur quelque chose du genre de toute façon. Je vais saisir, prenez soin de vous. Ne vous inquiétez pas pour moi. Regarde autour de vous, il y a plein de livres à lire. Pourquoi pas ? Tout vous êtes certaine ? Aaaaah, Robbie... Robin McKinn, distance 53... Papa... Oh, ça par exemple, le vieux machin, vous pouvez mettre de la musique, désolé il n'y a pas beaucoup de choix, nous avions un peu de disque, je peux suivre, je peux dire, oh très bon choix, je l'adore. Vous avez raison, je n'arrive pas à me concentrer, où est le thé, c'est chaud, oublie pas, vous allez bien, c'est chaud, je vous avais dit que c'était chaud, je n'écoutais pas, attendez, que faites-vous, vous avez, j'ai mis quelque chose sur ce bandage, du miel, fais-moi confiance, entrez-moi votre main, comme je suis idiote, voici le thé, ça passe-t-il autre chose, Clara, non, c'est bête, alors je suis sûr que ce n'est pas le cas, ça fait longtemps et j'aurais dû passer à autre chose, mais c'est au sujet de mon frère, j'ai rêvé de lui l'année dernière. Je vois, vous pensez que vous vous sentiez bizarre ici, non? Mais c'est étrange, je me sens aussi coupable, vous n'avez pas à vous sentir coupable, je l'ai oublié. Ça ne vous rend coupable de rien, et maintenant je suis là, et lui aussi, partout où je regarde, nous ne sommes pas obligés de rester ici, c'est trop difficile, non, je suis content d'être venu. J'aurais dû le faire plus tôt, et je ne vous impose tout cela. Je me demande où serait-il aujourd'hui, s'il était toujours là, ou plutôt, où elle serait. Vous savez, Cambridge, tout cela, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de mauvais? Non, mais je ne suis pas sûr de comprendre, vous aurez réussi à quelles que soient les circonstances, non? J'aime mon père, vous savez. Je vous crois, je lui dois tout, mon intérêt pour la physique, l'ingénierie, les mathématiques, tout. Il m'a emmené dans tous les musées, il réalisait de petites expériences avec moi dans la cabane, et il est ingénieur, vous savez. Mais quand j'étais encore petit, avant qu'il ne puisse vraiment me laisser jouer avec n'importe quoi, c'était mon frère, qui était toute son attention. Et quand il est mort, mon père s'est tourné vers moi, pour ses passions. Elles sont tous devenues miennes. Des passions louables, je trouve. En effet, mais je me demande parfois, je serais intéressé à sa fille si mon frère n'avait pas, vous comprenez. Est-ce qu'il aurait simplement oublié mon existence? Est-ce qu'il aurait simplement oublié mon existence? Non, non, je suis sûr que non. Le pire, c'est que je me sens parfois... C'est horrible, je n'arrive pas à le dire. Vous n'êtes pas obligé de me le dire, si vous ne voulez pas. Parfois, je suis content que ça soit arrivé. Autrement, je n'aurais jamais eu cette chance. Vous vous en seriez bien sorti, je sais. Là, voilà. Vous devriez retenir. Merci. Merci. Donnez une colle. C'est là que vous lui donne une colle. Vous croyez que vous pourriez ne pas... me lâcher? Oh, elle a envie. Elle s'approche. Ne me lâchez pas. Ne me lâchez pas. Ne me lâchez pas. Encore une quinzaine de minutes, un peu moins. On avance dans cette aventure. Ça va vous dire, hein? Non, je ne lâche pas. Non, je ne lâche pas. Il y a le même pas. Il est, c'est pas, c'est pas. Il est, c'est pas, c'est pas. Il est, c'est pas... Tu ne lâcherà pas, c'est pas. Claude, 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 tu m'entends ? Peter, tu es vivant. Où es-tu ? Tu m'as pas croisé de Soviétique, j'espère. J'imagine que tu as trouvé les Norvégiens. Dis-moi qu'ils ont un docteur. Ma jambe me tue. La base où je trouve n'est pas norvégienne. Elle est soviétique. Peux-tu répéter ? Cette base est soviétique. Non, 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 attends. Comment fais-tu pour communiquer ? Tu as été capturé ? Non, je vais bien, Floyd. Je ne pense pas qu'il y ait des gens ici. Il gèle. Tout était éteint. J'ai juste su à redemarrer le générateur. Je ne comprends pas avant, mon frère Foscoot. Ça n'a aucun sens. Tu as bien suivi la carte. J'ai juste suivi mon instant, mais il y a une autre carte ici. Tu l'expliques quelque chose ? Ah, tu as passé du... Est-ce que quelque chose ? Oui, oui, je la vois. Je la reconnais, le drapeau. Je ne suis pas devenu fou. À quoi ressemble le terrain ? C'est tout étroit ? La base se situe en deux montagnes de l'autre côté de la baie. Un navire est également indiqué sur la carte. Bon Dieu, eh bien, s'il y a un navire, cela signifie que la base est plutôt bien prévisionnée. Il y a une chose sur la carte d'une partie grise au-delà de la montagne. Qu'est-ce que cela signifie selon toi ? C'est dangereux ? Je ne sais pas, l'ami. Cela pourrait être n'importe quoi. Floyd, je vais chercher les provisions, puis je reviens ensuite. Nous pourrons nous regrouper. Non, non, Peter, il n'a aucun sens. Nous serons toujours coincés ici. Je n'ai pas réussi à contacter qui que ce soit avec la radio. Notre seul espoir est où tu trouves de l'aide. Tu ne veux que je continue à avancer ? Il n'y a pas d'autre option, Peter. Je vais être honnête avec toi. Si tu reviens ici maintenant, nous ne nous sortons pas en peur, peut-être pas. Tu comprends ? Nous allons mourir tous les deux. Non, je préfère être là pour t'aider. Si je me retrouve à cour de carburant, je m'en vais à la Norvège. Alors, conduis aussi loin que possible, puis marche, Peter. Marche. Marche, marche. Je ne peux pas plus être venu jusqu'ici. Ecoute, précise-toi. Ça y est. Ça ne me plaît pas qu'à toi, mais tu es un homme, Peter. Si tu ne le fais pas, alors c'est fini pour nous deux. Tu comprends ? Nous serons morts. Peter, tu es là ? Tu comprends ? Réponds, Peter. Je suis là, d'accord, d'accord. J'irai. Ok, je vais, je vais. Eh, c'est bien. Tu es raisonnable. Tu peux le faire. Maintenant, tu sais où aller ? Je dois me diriger vers ces deux montagnes là-bas, de l'autre côté de la baie. D'accord. Et tu as dit qu'il y avait un navire ? Oui, oui, il y a un navire de l'autre côté de la baie. Les montagnes, la baie, le navire répète. Les montagnes. La baie. Le navire. Exactement. Je vais garder les fusées éclairantes pour ton retour, d'accord, mon ami ? Je vais faire une petite fête. Alors, tirons-nous d'abord d'ici, mais tiens bon, d'accord ? Oui, ne t'en fais pas, l'ami. Je vais essayer de trouver du divertissement à la radio avec ces beeps. Peut-être que tu les as attendus ? Oui, oui, je les reçois ici aussi. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a peut-être néanmoins d'embêter un pilote bloqué, je peux te le dire. Bonne chance, Floyd. Bonne chance, Floyd. Pour répondre à ta question par rapport à Sandro, j'ai fait la demande pour l'avoir. Je n'ai jamais joué à ce jeu-là, mais... ... C'est un sens. Oh merde. Je dois avouer que je suis un peu inquiet à l'idée d'être à côté de passager. Inquiète pourquoi? Je t'ai déjà vu conduire. Allez, tu passes trop de temps avec Joe, je pense. Désolé mon vieux, bien sûr. Très bien. Voyons comment résoudre celui-là. C'est plus difficile ce 3. 2 verticales, 6 lettres, commence par un A. Étranger à son poste. Aliéné? Ah, maintenant je suis bien content d'être dans ta voiture. T'es enhingé. T'es sûr que tu ne parlais pas? C'est la seule raison pour laquelle j'achète ça. Enfin, il y a bien des histoires que je voudrais lire. Tu crois qu'on se raconte celles de Molly? Je n'ai rien entendu cette histoire. C'est vrai que tu étais encore en Écosse, Bernard. La conférence de Molly Shanahan. Elle a été arrêtée hier sur le campus. T'as fait un scandale juste devant l'université, des voitures noires qui bloquaient la route. Les policiers en civil ou qui en avaient tout à l'heure. Tiens, il y a une photo ici, en deuxième page. Je la connais, c'est elle avec la veste rouge. Elle est la personne qui porte la veste rouge. Je ne sais pas. Celle-ci pourrait être rouge. Ça serait un peu trop évident si elle est habillée en rouge. Tu la connais? Enfin, je l'ai déjà croisée. Regarde, tu n'es pas mal à tout ça, n'est-ce pas? Tu sais que la politique, ce n'est pas mon truc. J'ai écrit qu'elle serait liée au poste communiste de l'Union Soviétique. Miss Shanahan, conférence à l'université de Newhall, Cambridge, est associée à la CMD et d'autres organisations de désarmement nucléaire, tout suspecté depuis les manifestations devant le One Hall plus tôt dans l'année. Elle est accusée d'avoir eu des possessions des données censées du gouvernement de Sa Majesté et de l'avoir communiqué à ses contacts à Moscou. Je ne crois pas. Ça va rendre un professeur nerveux et voulait que l'université soit dans les journaux pour une autre raison. Il reste à savoir si elle travaillait seule et comment l'université arrivera à gérer les retombées. C'est pareil, je pense. Juste continuez. Molly et Clara étaient amies. J'espère qu'elle ne souffrira pas. Dans cette Clara, c'est l'amie dont tu as parlé. Oui, elle serait très inquiète. Malgré tout ce que j'ai dit dans le journal, ce n'est qu'une interrogatoire. Je ne saurais pas si c'était… Si j'étais toi, je ne m'inquiéterais pas. Je ne m'en fais pas, mais je n'apprécie pas que tout le monde doit se spionner, c'est tout. Bien sûr, ça ne plaît pas non plus, mais tu sais, ça n'a rien à voir avec nous, mon vieux. Tu as raison, tu as raison. Ça va se dissiper, j'en suis certain. Je ne serais pas si sûr. Qu'est-ce que c'était le début? Allez, j'ai attendu un nouveau coup derrière ça. Quatre horizontales, huit lettres, commence par un T. Qu'est-ce que je suis dans ta conduite? Ta rime. D'accord, j'ai compris un message. Je vais l'écrire si j'arrive à survivre assez longtemps. Non, 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 avance! Allez, s'il te plaît, avance un peu plus loin, un peu plus loin. Non, 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 non! Vors ça. Les GTA, pas vraiment. C'est un jeu où tu joues une heure et je trouve que c'est redondant. Les missions sont pareilles du début jusqu'à la fin. Donc, c'était tout pour l'aventure du jeu. South of Circle Live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah! ... ... ... ...